J'ai rencontré avec le secteur privé, avec l'importance du riz, mais il y a une chose à être clair, c'est que dans la vulnérabilité de la population, le dernier point que nous avons besoin, c'est une hausse exorbitante de prix de première nécessité. Et il y a eu parlé de prix de première nécessité, j'ai parlé de du riz, j'ai parlé de maï, haricots, farine. Donc, le rôle pour nous, en tant que gouvernement responsable, c'est où ça se passe, c'est organiser nous en une commission de lutte contre la vie chère entre nos gouvernements, pour que nous prenons le fait de samedi jusqu'à mercredi, nous prenons de différents acteurs de vie nationale là, que ce soit l'association paysan, l'association populaire, l'association t'imachand, nous prenons de gros importateurs, nous prenons de recevoir 6 importateurs, nous prenons de recevoir des distributors et des détaillants. Enfin, nous prenons toutes ces rencontres, nous prenons de venir pendant ce moment avec des décisions qui prenons en faveur de la population. Nous voulons rassurer la population déjà qu'en termes de durée, Le gouvernement, dans le programme, vient de commander 300 000 sacs du riz, et 300 000 sacs du riz, nous prenons de mettre sur le marché de manière à ce que nous atteignons de diminuer le prix du riz sur le marché, et nous prenons de continuer de faire jusqu'à chaque fois que nous prenons le prix du riz, le gouvernement prenons de intervenir. Dernier part que nous voulons, nous prenons de toute la population d'accord avec nous, la population qui prenons de durée, nous prenons de durée, nous prenons de durée, nous prenons de durée. Pour une seconde fois, le Premier ministre Laurent Lamotte n'a pas répondu à l'invitation du bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel prix, qui regroupe une vingtaine de députés. Préoccupé par le coût de la vie, le phénomène de l'insécurité qui bat son plein ces derniers temps, et la crise née du processus de la formation du CEP, ce groupe de parlementaires souhaitait s'enquérir des mesures prises par l'équipe gouvernementale en vue de redresser la situation. Condamnant l'attitude du chef du gouvernement qui l'assimile d'ailleurs à un non-respect pour la Chambre basse, le député Salrat Dieudonné, président de ce bloc, lui lance un ultimatum. Donc, nous n'avons pas accepté pour les personnes enlever, nous ravi, nous droits, nous rien, pour nous faire travailler nous convenablement correctement. Son ultimatum légal, son ultimatum constitutionnel, nous comparer prix produits de première nécessité avant le canavale et après le canavale. Par exemple, un sac de riz, il coûte 800 goudes avant le canavale et après le canavale, il coûte 1000 goudes. Il y a une augmentation de 25%. Un sac de riz, il coûte 700 goudes, quand il y a la vente 1000 goudes, il y a une augmentation de 43%. Un sac de riz, il coûte 700 goudes, quand il y a, il coûte 1200 goudes, il y a une augmentation de 71%. Alors que, dans une lettre adressée fort tard aux députés pour solliciter d'eux un nouveau report de l'invitation, le premier ministre dit avoir d'autres engagements à honorer, le député Sorel Jacinthe explique d'une autre manière l'absence de Laurent Lamotte au Parlement. Dans la vie chez ça, c'est que nous-mêmes nous prévois, dans un budget, 10 millions de goudes pour chaque commune. Et c'est 10 millions de goudes à chaque moment où il y a un problème dans le gouvernement, que le gouvernement a passé devant chaque député qui fait la langue de l'Etat pour dire, sous la croire, sous la majorité, 10 millions de goudes à l'Etat. Mais je dis le Président Matelé, le Premier ministre Lamotte, le Président Matelé était en pays, 286 a aujourd'hui, Je crois que l'on va garder la population, les l'ont des bagages, je dis le dit, les mêmes l'ont des démocraties, l'ont des développements. Donc si l'ont des campions, l'ont des populations commencé déjà, eh bien, Nadil est récésé, s'il ne l'ont pas récésé, donc la mobilisation, nous-mêmes, nous prenons la tête, c'est pour ça que nous faisons dans le pays. Ce samedi, le Premier ministre Laurent Lamotte est attendu à la retraite qu'organise la majorité fonctionnelle, gageons que le chef du gouvernement ne fera pas faux bon à ce groupe de parlementaires qui se dit favorable à la mise en place du CE permanent.